Salut à tous les autres, j'espère que vous allez bien, on se trouve aujourd'hui pour parler de New World et on va parler aujourd'hui des objets dans New World, ils ont partagé sur le site officiel un article sur les objets et l'équipement dans New World, entre temps j'ai d'ailleurs eu accès à l'alpha de New World donc j'ai pu tester et voilà je peux rien vous dire pour le moment mais en tout cas voilà on va voir aujourd'hui tous les objets, on va lire l'article ensemble et comme ça vous allez apprendre plein de trucs et on va commenter du coup ensemble toutes ces nouvelles informations. Alors c'est parti, déjà je vous montre le screen franchement regardez c'est super joli, ça c'est un petit atelier comme ça où vous pourrez aller prendre de l'équipement, en acheter ou en crafter. Alors au fil de vos aventures en Aeternum vous mettrez la main sur une grande variété d'objets, vous récolterez des consommables comme de la nourriture, des boissons, des potions, des enduits d'armes et des teintures mères ainsi que des armures et des armes. Vous pourrez aussi trouver des ressources de fabrication spéciale quand vous tuer des créatures ou fouiller des colonies, des temples ou des bivouacs altérés abandonnés. Regardons de plus près chacun de ces objets, donc là c'est une présentation de tous les objets. On commence par les consommables. Boissons et nourriture, les objets de type boissons et nourriture jouent un rôle crucial dans votre capacité à affronter les dangers d'Aeternum. Boire et manger alimente une lente régénération de votre santé sur une période étendue, donc la régène est assez longue. Afin de profiter au mieux d'un petit boost dans la matière, nous vous conseillons d'attendre d'être en lieu sûr pour consommer votre nourriture ou votre boisson. Donc disons que le heal ce ne sera pas un truc où vous appuyez sur une touche et paf vous êtes full life en deux secondes. Ça va être une régène progressive. De plus, même si la nourriture crue et l'eau pure peuvent être consommées en situation d'urgence pour dépanner si vous voulez tirer la meilleure partie possible de la nourriture en votre possession, il vaut mieux la cuisiner un bivouac ou dans la cuisine d'une colonie. Du coup, ce qui n'est pas mal, c'est que vous pourrez aller dans une colonie à la cuisine pour faire des potions, mais ce n'est pas des potions, c'est des recettes, donc des soupes, je ne sais pas, des trucs comme ça. Mais vous pourrez également la faire sur votre bivouac que vous pouvez poser un petit peu partout sur le monde. Il existe de nombreux plats cuisinés et de boissons. Non seulement ils vous soignent quand vous les consommez, mais ils permettent également une lente récupération de votre santé sur le long terme. Cette récupération est constante que vous soyez en phase de combat ou non. La nourriture cuisinée vous fournit des points de forme supplémentaires, la forme étant la caractéristique qui détermine votre santé de base. De plus, de nombreux objets à boire ou à manger confèrent des améliorations comme l'augmentation de votre défense, donc ça, ça va être des buffs, contre certains ennemis, l'optimisation de la récupération de votre vitalité ou même le perfectionnement temporaire d'une capacité de fabrication. Peu importe ce que vous cherchez à accomplir, il est important d'avoir à votre disposition une nourriture adaptée. Et on voit en dessous des exemples. Vous avez vu ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a des recettes qui vont nous donner évidemment plus de vie, de régène. Il y en a un pour optimiser la récupération de la vitalité, ça doit être la stamina, le perfectionnement temporaire d'une capacité de fabrication, ça doit être avant de craft, vous pouvez vous faire une espèce de, je ne sais pas si ce sera un poisson ou des steak and eggs, vous pouvez faire un truc qui va vraiment vous faire mieux crafter ou avoir plus de chances de crafter un truc, un équipement qui sera vraiment bien. Alors on voit ici qu'en plus, ils ont fait des petites photos en soirée, en soirée sur un site pour commander de la bouffe. Il y a des levels en dessous, level 5, level 20, level 35, steak and eggs à mon avis. Voilà, vous avez une grosse régène. Pendant 20 minutes, ça vous donne de la régène. C'est assez énorme. Et là, par exemple, celui-ci, le poisson, ça vous donne de la santé, mais pour une petite partie de temps. Donc voilà, il va falloir vraiment prendre et faire les recettes qui sont adaptées à ce qu'on veut. Potions et teinture mère maintenant. Les potions et teinture mère se présentent sous la forme de petites fioles de substances buvables qui confèrent des avantages spécifiques. Les potions, par exemple, ont un effet magique général qui dure plusieurs minutes. On peut boire une potion pour augmenter la capacité de son inventaire ou pour améliorer ses défenses contre un type de dégâts élémentaires spécifiques comme la foudre. Par contre, les teintures mères ont un effet instantané qui, dans la majorité des cas, ne persistent pas. Les teintures mères de santé et de mana, par exemple, sont très utiles si vous souhaitez récupérer rapidement votre santé ou votre mana lors d'un combat. Elles peuvent aussi servir à se débarrasser de poison dangereux ou à arrêter des saignements. Et là, pareil, vous pouvez voir les potions que vous pouvez crafter, sachant qu'on pourra en crafter. Là, ils nous ont juste mis un petit panel, je pense. Vraiment une multitude, on pourra en faire beaucoup des différentes. Il y a également des enduits d'armes. Les enduits d'armes sont cruciaux pour prendre l'avantage quand vous combattrez des différentes créatures d'alternum. Vous pouvez les fabriquer à un bivouac une fois le niveau requis atteint. Donc, il y aura un niveau de bivouac. Ils peuvent aussi faire partie des butins que vous récupérez au cours de vos aventures. Appliquer sur une arme un tel enduit augmente les dégâts qu'elle inflige à une famille spécifique de créatures. Par exemple, si vous appliquez un enduit d'altération à votre arme, celle-ci infligera plus de dégâts aux ennemis altérés. Ça, pareil, c'est super cool. Ça va nous aider à pouvoir... En fait, selon les activités que vous allez faire, quand vous connaîtrez un petit peu le jeu, selon les ennemis que vous allez affronter, vous pourrez vous faire des potions exprès, justement, pour avoir plus de dégâts contre un certain type d'ennemi. On va passer maintenant à l'équipement. Et on commence par les armes et les armures. Quand vous explorez Aeternum et combattez des créatures, vous pouvez trouver et acquérir des objets d'équipement. Il vous est possible de les utiliser immédiatement si vous avez atteint le niveau requis. Tous les objets d'équipement présentent certaines caractéristiques communes qui déterminent leur puissance. La première est le score d'équipement. Donc voilà, il y a un gear score d'équipement. Vous le voyez aussi ici, le gear score 271 pour l'épée. Le gear score ici, 368. Ça n'arrête pas de monter. Plus ça monte, vous avez vu, plus la fiche est complexe, plus vous avez des stats en plus. Ce score détermine la puissance de l'objet. Plus il est élevé, plus une arme infligera de dégâts et plus une armure sera protectrice. Ça, on s'en doutait. Les atouts d'un objet constituent la deuxième de ces caractéristiques. Un objet peut être accompagné de trois atouts ou moins. Donc là, c'est ce que je vous disais. Là, regardez, il y a vraiment de plus en plus d'atouts. Quand on monte en gear score, ces atouts sont sélectionnés aléatoirement parmi un ensemble d'atouts potentiels. Un même type d'objet peut fonctionner différemment selon les atouts qui lui sont associés. De manière générale, les objets ayant des scores d'équipement plus élevés peuvent s'accompagner de plus d'atouts ou de versions plus puissantes de ces derniers. Plus un objet présente d'atouts, plus il est rare. Notre définition de la rareté se base donc sur le nombre d'atouts que possède un objet. Aucun atout, c'est un ordinaire. Un atout, c'est insolite. Deux atouts, c'est rare. Trois atouts, c'est épique. Et alors là, petit break pour dire que franchement, c'est hyper stylé et que du coup, le jeu a quand même une espèce de mécanique un peu looter-shooter. Pour ceux qui aiment bien ça, je sais que vous aimez bien Division 2 sur la chaîne donc en général, il y a peut-être pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo et qui viennent des looter-shooter. Il y a du loot et il y a moyen de toujours trouver une épée un petit peu mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Ici, par exemple, on voit que le bonus, c'est plus 10% de dommages sur les beasts, sur les bestioles, sur les créatures. Ici, on a plus de dextérité, on a plus 10% de dommages de feu et on a plus 50% de durabilité. Et par exemple, ici, on a pareil, de la durabilité en plus. On a plus 20% de dommages contre certaines cibles avec un debuff actif. Et on a plus 15% de dommages pour les Angry Earths. Donc voilà, vous voyez, tous ces bonus, ça peut vraiment, vraiment être cool et vous pouvez vraiment tomber sur le jackpot un jour et looter une superbe épée. La troisième caractéristique est l'emplacement de gemmes. Il peut arriver qu'un objet comporte un emplacement de gemmes vides. N'importe qui peut y placer une gemme mais la pierre précieuse doit d'abord être taillée par un bijoutier compétent. Les pierres précieuses placées dans des emplacements ne peuvent pas être retirées après mais dans la plupart des cas, elles peuvent être remplacées. Elles améliorent une ou plusieurs caractéristiques de base du personnage. Les armes, les armures et autres objets d'équipement peuvent avoir différents atouts. Les atouts d'armes peuvent améliorer le stade de l'arme et même augmenter les dégâts élémentaires qu'elles infligent tandis que les atouts d'armures peuvent renforcer la défense contre différents types de dégâts ou ajouter à l'armure des poches supplémentaires pour augmenter le poids emporté de votre inventaire. Ça, c'est cool aussi. On peut augmenter le poids avec des bonus. Pour l'armure, évidemment, ça donne plus de protection. Pour les armes, ça donne plus de dégâts. En gros, on avait compris ça. Au niveau du poids de l'armure et de l'équipement, chaque pièce de l'armure que vous portez contribue à votre poids d'équipement général. Celui-ci affecte votre mobilité lorsque vous tentez de vous échapper. Il y a trois niveaux de poids d'équipement, léger, normal et lourd. De même, il existe trois types d'armure, légère, moyenne et lourde. Avec une armure légère, votre classe de mobilité est rapide. Avec une armure moyenne, elle est normale. Alors qu'avec une armure lourde, vous êtes dans la classe de mobilité lourde. Les armures légères permettent des styles de jeu plus furtifs et une meilleure protection contre les dégâts élémentaires. Avec une armure plus lourde, vous pouvez davantage tourner votre style de jeu vers la robustesse, donc vers un tank, et la protection contre les dégâts physiques. Chaque catégorie de poids comprend encore de nombreux degrés intermédiaires. C'est très poussé. N'hésitez pas à associer des éléments d'armure de poids différents pour atteindre la protection la plus appropriée à la classe de mobilité souhaitée. Ce qui compte, c'est le poids total de l'armure et non pas celui de chaque pièce. Donc vous pouvez également mixer, c'est-à-dire mettre un casque lourd si vous ne pouvez pas vous faire headshot par un arc par exemple, et mettre une armure plus légère si vous ne voulez quand même pas perdre trop en rapidité, si vous voulez flanquer, etc. Parce que c'est vrai que tout lourd, vous allez tanker beaucoup, mais vous êtes vraiment moins mobile. Donc ça, je trouve que c'est plutôt... Ça a l'air d'être plutôt une bonne idée. Franchement, ça a l'air d'être plutôt cool. Lors de vos aventures en Eternum, vous trouverez une variété d'objets mythiques et légendaires. Contrairement aux objets classiques, les objets mythiques et légendaires présentent des atouts spécifiques et des scores d'équipement fixe. Certains sont même déjà incrustés de pierres précieuses. Pour être certain de vous protéger des objets mythiques et légendaires, affrontez les adversaires les plus dangereux et coriaces d'Eternum. Cela dit, des objets légendaires sont accessibles aux joueurs de tous les niveaux. Donc ça, c'est quand même stylé aussi. Ça veut dire que regardez, on peut toujours tomber sur un objet légendaire. Il a l'air dingue ce marteau. Franchement, il a l'air assez dingue. Les dommages, 1304, Gearscore 625. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut tomber dessus un peu n'importe quand. Talismans et sacs. Les talismans apportent des améliorations passives aux caractéristiques de base du personnage. Ils peuvent conférer des points supplémentaires à un ou plusieurs attributs. Chaque talisman est inclusé d'une pierre précieuse qui ne peut pas être remplacée. Tout comme les armes et les armures, les talismans ont leur propre ensemble d'atouts vous permettant d'en porter plus. les sacs augmentent la capacité de votre inventaire et procèdent eux aussi leur propre ensemble d'atouts. Ressources de fabrication. En tout cas, pour les talismans, pareil, ça fait quand même, je me dis, en fait, j'étais en train de me dire, ça fait quand même beaucoup de choses à trouver, à looter. C'est assez génial. Pour le coup, il y a déjà une profondeur assez incroyable. On peut déjà, franchement, il y a un côté looter-shooter dans ce MMO qui vraiment, à mon avis, va faire des ravages. Ressources de fabrication. Quand vous explorez Aeternum, vous trouverez des ressources pures et d'autres transformées. Bien qu'on trouve la majeure partie d'entraînement dans la nature comme le bois, des arbres ou les minerais de gisement, d'autres ressources résident uniquement dans les cages de ravitaillement et les coffres des colonies délabrées et des ruines où le danger guette dans chaque recoin. Les caisses que vous feuillez peuvent aussi contenir des ressources de fabrication rares et puissantes et que nous détaillerons dans un prochain article consacré à la fabrication. Donc là, en plus, on n'a pas du tout parlé du craft. On a juste parlé de ce qui était possible de looter comme équipement. Pour connaître le succès en tant qu'aventurier, vous devez prendre des décisions éclairées et maitrider toutes les ressources dont regorge Aeternum. Lors de votre exploration, familiarisez-vous avec les objets que vous récupérez et modifiez votre inventaire selon le style de jeu que vous souhaitez adopter dans New World. Franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça a l'air quand même assez cool, non ? Entre les consommables, entre l'équipement que vous pouvez trouver, tout ce que vous pouvez crafter en termes de potions, de recettes, etc. Sur l'équipement, le fait de pouvoir looter, de pouvoir relouter la même épée mais en légendaire avec plus de stats dessus, de bonus, d'atouts dessus, ça peut être vraiment sympa aussi. Les objets mythiques et légendaires, il y a déjà un truc un peu où vraiment, quand vous en aurez un, vos potes seront dégoûtés. Vous avez déjà aussi des talismans, un système de poids pour le sac. C'est quand même assez cool. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On peut s'en parler parce que son New World ne va pas sortir avant fin août, il y aura une bêta avant mais du coup, on a le temps pour parler de tout ça dans les commentaires si vous avez des idées sur tout ça. N'hésitez pas mais en tout cas, ça me hype pas mal et j'espère que vous aussi et j'espère qu'on sera nombreux sur New World. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Altice. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne non plus si vous aimez New World. Je vais suivre le jeu de très très près et écoutez, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne semaine. Ciao à tous ! ! ! ! ! ! !